Le Théâtre québécois a beaucoup évalué depuis ce début. C'est seulement dans les années 1900 que le théâtre québécois se donna une identité. Bienvenue à ce reportage. Aujourd'hui, nous comparerons deux auteurs marquants dans la littérature québécoise, soit Marcel Dubé et Michel Trambé. Nous regarderons comment, à travers leurs œuvres, la société québécoise et les classes sociales de cette dernière ont évolué à travers la Révolution tranquille. Voici une explication des classes sociales par Gustav Smith. Voici un extrait de la pièce Un simple soldat de Marcel Dubé et suivi de l'analyse de Gustav Smith. Et puis toi, le père, comment ça va ? Toujours le même métier ? Toujours le même camion ? Toujours, oui, Joseph. Je pensais qu'avec le temps, tu serais donné le contrôleur à l'expédition. J'aime mieux travailler dehors. Je suis tout seul et puis je me sens à mon aise. Je me compte encore chanceux, Joseph. Ah, t'avais tout ce qu'il faut pour être un chef. Parce que c'est une maudite compagnie d'anglais. Pour être franc avec toi, j'ai demandé deux ou trois fois d'être promu. Mais, faut croire que j'ai pas les capacités. Et maintenant, voici un extrait de la pièce L'impromptu d'outrement de Michel Tremblay suivi de l'analyse de Gustav Smith. Je me souviens pas de ça du tout. C'est vraiment n'importe quoi. C'est un jeu ou quoi ? Eh bien, j'avais raison. Ça a commencé le grand envahissement. Ça a d'avoir été des étudiants quand le cinéma autrement a changé de main. Des autobus pleins de barbus brillants et de faux gypsies qui sont venus envahir la rue Bernard tous les soirs. Ensuite, évidemment, tout ce bon monde a décidé de venir habiter ici. C'était tellement plus propre et plus tranquille que dans les trous d'où il venait. Venir salir chez le voisin, c'est tellement plus agréable. Surtout quand il est plus riche. Même plus moyen de promener son chien sans se faire traiter de bourgeois ou de vendu. Ça a pas de chien. En conclusion, on peut voir à travers les deux pièces présentées que les classes sociales ont beaucoup évolué à travers la Révolution tranquille dans la société québécoise. Il y a eu l'émergence d'une classe ouvrière francophone et les débuts de la bourgeoisie. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501